On est conduits à terre, sois-ci, sois-ci, mille biens Ensemble la compète, j'aime au soleil Brillant comme un soleil, elle aime la voix Comme c'est le jubilé, car Dieu pour s'y ont dansé Amen, Amen, Amen Élevons Jésus en dignité, élevons Jésus en dignité avec nos acclamations Élevons Jésus en dignité, élevons Jésus en dignité Honorons le roi des rois, digne est l'agneau Je voudrais tout simplement te rappeler que Jésus exerce un ministère pour toi ce matin Et ce ministère n'est autre que celui d'intercession C'est le meilleur ministère qui puisse exister sur la terre et dans les ciels Il est tenu à la droite du Père Et il exerce sans cesse ce ministère d'intercession Et il mérite encore des acclamations 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 Encore et encore et encore et encore et encore et encore Jésus est Seigneur Alléluia Bien aimé, je voudrais ce matin T'amener à comprendre une chose Que tu es venu dans le monde Dans la bonne dispensation Une dispensation meilleure Que celle de nos ancêtres dans la foi Tu es venu dans le monde Dans une dispensation de privilèges Et tu seras choqué lorsque je te dirai Que nos aïeux dans la foi N'ont pas vécu dans cette dispensation meilleure Tu es venu dans le monde Sous la nouvelle alliance Une alliance meilleure que l'ancienne Une alliance parfaite Et une alliance qui t'octroie Des droits, des avantages, des privilèges Que Noé, que le fils de Noé Que le peuple en Égypte N'a pas bénéficié Et donc pour te dire Que tu es privilégié Je voudrais t'amener à comprendre Que là où nos ancêtres dans la foi Ne pouvaient pas faire des choses Surnaturelles Toi, tu as la capacité de les faire Et je vais t'amener à comprendre Que normalement nous, nous devions faire plus qu'Abraham Normalement nous devions faire plus qu'Isaac Normalement nous devions faire plus, plus, plus que Moïse Nous devions faire plus que les prophètes Quelqu'un va me poser la question de savoir Comment cela est-il possible Au cours de ce culte Nous comprendrons cela Nous comprendrons la différence Entre eux et nous En quoi nous sommes plus avantagés En quoi nous avons plus de faveurs Des grâces Que nous aînons dans la foi Puisse le Seigneur te bénir pour ce culte Et je vais t'inviter à prendre place dans le nom de Jésus Notre Père, notre Dieu Ta parole et la vérité Sanctifie le peuple du Jubilé ce matin par ta parole Sanctifie le peuple par cette vérité Dans le nom de Jésus Amen Nous parlerons ce jour du mystère de l'intercession surnaturelle Vous savez nous sommes dans les 40 jours de jeûne et prière Et ces 40 jours de jeûne et prière Ils vont déboucher sur le grand feu De Pentecote Du mercredi 5 juin au dimanche 9 juin Cinq jours dans la puissance et 5 jours de puissance en ces lieux Mais la Pentecote se prépare comme elle s'était préparée dans la chambre haute Ils étaient là tous les jours en prière Jusqu'à la venue Ou les fusions du Saint-Esprit Voilà pourquoi notre Pentecote chaque année au Jubilé est précédé de ces 40 jours de prière Parce que nous devons la préparer et nous devons l'attendre et l'accueillir Afin que le moment venu Que tous nous soyons Pentecotisés Transformés Par l'effusion du Saint-Esprit Ou la puissance du Saint-Esprit Nous avons entendu parler de la prière De l'efficacité de la prière Le dimanche dernier Je suivis Depuis Les Congo Notre culte du Jubilé Un culte merveilleux Béni Et je vis la manière dont le peuple priait en ces lieux Je voyais la terre trembler Et Dieu Nous conduit Dans une autre dimension de la prière Aujourd'hui Qui est celle De l'intercession surnaturelle Le mystère de l'intercession surnaturelle Bien entendu Lorsque nous parlons de l'intercession surnaturelle Cela veut dire A chaque fois que vous parlez du surnaturel Comprenez En aval il y a le naturel Si en amont il y a le surnaturel Et donc il n'y a pas de surnaturel S'il n'y a pas du naturel Voilà pourquoi on peut parler de l'homme naturel On peut parler aussi de l'homme surnaturel Pourquoi parler de l'intercession surnaturelle ? Quel est le mystère ? Ce qui est caché ? La clé Qui est le mystère de l'intercession surnaturel ? En quoi elle serait différente d'une intercession ordinaire ? Parce que l'intercession ordinaire ou naturelle existe aussi Elle est le mystère de l'intercession surnaturelle ? Elle est le mystère de l'intercession surnaturelle ? Bien aimé, nous allons essayer de faire une étude comparative De deux alliances aujourd'hui En termes de cette intercession surnaturelle Nous avons l'ancienne alliance A laquelle nous n'avons pas appartenu Comme tel Parce que nous sommes scellés par la nouvelle alliance En Jésus-Christ Et c'est pour cela que je disais tantôt Que nous avons le privilège Nous D'être partisans de cette nouvelle alliance Parce que Dieu Au travers de la nouvelle alliance en Jésus-Christ Nous a octroyés de droits Des choses spirituelles Merveilleuses Qu'il n'avait pas octroyées A ceux de l'Ancien Testament A nos ancêtres dans la foi Parce que tout simplement Eux étant Sous la loi Et nous Sous la grâce Les jugements de Dieu Étaient plus sévères Car Tout ne pouvait s'accomplir que par la loi A leur temps Et à nous Tout s'accomplit Par la faveur de Dieu Par la grâce de Dieu Et non pas par nos mérites Alors qu'à leur temps La guérison devrait être méritée Toute bénédiction était conditionnée C'est par le mérite Nous allons lire quelques textes Dans la parole de Dieu Pour comprendre ce que nous voulons dire Sur l'intercession surnaturelle Sur l'intercession surnaturelle Nous commençons la lecture dans les livres d'Ecclésiastes Au chapitre 4 Verset 1er A 3 Nous lisons la parole de Dieu Ecclésiastes chapitre 4 Verset 1er Verset 1er J'ai considéré ensuite Toutes les oppressions Qui se commettent sous le soleil Et voici Les opprimés sont dans les larmes Et personne qui les console Ils sont en but A la violence De leurs oppresseurs Et personne qui les console Et j'ai trouvé les morts Qui sont déjà morts Plus heureux que les vivants Qui sont encore vivants Et plus heureux que les uns Et les autres Celui qui n'a point encore existé Et qui n'a pas vu les mauvaises actions Qui se commettent sous le soleil Amen Nous allons faire une deuxième lecture Dans Esaïe au chapitre 59 Verset 14 à 16 Esaïe Chapitre 59 Du verset 14 à 16 Nous lisons la parole de Jésus Christ Et la délivrance s'est retirée Et le salut se tient éloigné Car la vérité trébuche sur la place publique Et la droiture ne peut approcher La vérité a disparu Et celui qui s'éloigne du mal Est dépouillé L'éternel voit D'un regard indigné Qu'il n'y a plus de droiture Il voit qu'il n'y a pas un homme Il s'étonne de ce que personne n'intercède Alors son bras lui vient en aide Et sa justice lui sert d'appui Merci Nous allons lire un troisième texte Dans Esaïe au chapitre 22 Verset 29 29 à 31 Je lis la parole au nom de Jésus Le peuple du pays se livre à la violence Commet des rapides Opprime le malheureux et l'indigent Foule l'étranger contre toute justice Je cherche parmi eux Un homme qui élève un mur Qui se tienne à la brèche devant moi En faveur du pays Afin que je ne le détruise pas Mais je n'en trouve point Je répandrai sur eux ma fureur Je les consommerai par le feu de ma colère Je ferai retomber leurs oeuvres sur leur tête Dit le Seigneur l'éternel Amen Dans l'ensemble de ces trois textes Dieu recherche un homme Au milieu de la souffrance des humains Au milieu de la souffrance du peuple Et il voit L'oppression De son peuple Et il recherche un homme Premièrement Un homme qui vient consoler Ceux qui sont opprimés Ceux qui sont malmenés Ceux qui sont détruits Ceux qui sont menacés Un homme qui vient consoler ceux qui souffrent Dans les textes D'Ecclésiastes Ecclésiastes décrit la souffrance Ecclésiastes décrit L'oppression Qui se commet sous le soleil Il veut dire en plein jour Et c'est le sage Salomon Qui observe la société dans laquelle il se trouve Dans laquelle il vit Comme aujourd'hui Nous pouvons observer La société dans laquelle nous vivons Nous voyons qu'il y a des hommes forts, puissants Qui écrasent les faibles Qui anéantissent les faibles Qui détruisent les faibles Nous pouvons observer le malheur La souffrance Lorsque nous essayons de regarder la société dans laquelle nous vivons Nous pouvons voir Deux personnes vivant Malheureux Mais comme si ces personnes là N'avaient pas de vie Ecclésiastes va plus loin Il dit J'ai considéré ensuite Toutes les oppressions Qui se commettent Sous le soleil Et voici Les opprimés sont Dans les larmes Et personne Qui les console Ils sont en but À la violence De l'air oppresseur Et personne Qui les console Et j'ai trouvé Les morts Qui sont déjà morts Plus heureux que les vivants Qui sont encore vivants Et plus heureux Que les uns et les autres C'est lui Qui n'a point existé Et qui n'a pas vu Les mauvaises actions Qui se commettent Sous le soleil Ecclésiastes va Jusqu'à comparer Les vivants Et les morts Et ils trouvent Que ceux qui sont en vie Sont plus malheureux Que les morts Parce que vous savez Que les morts en Christ C'est plus heureux Que le vivant Satan Et ce qu'ils ne trouvent pas normal C'est qu'au vide De toute cette souffrance Et nous pouvons encore Aujourd'hui Nous plaindre Observer la souffrance Des autres Observer la misère De peuples Écrasés par les plus forts Par ceux qui gouvernent Ceux qui dominent Pleurer et nous plaindre Mais ce qui est dramatique Dans cette situation De l'oppression De la souffrance De peuples Les sages Salomon Observe Que la souffrance Oui Mais Au-delà de cette souffrance Il n'y a personne Qui les console La consolation Personne Qui les console Et donc Dieu cherche Un consolateur Pour ceux Qui sont malheureux Pour ceux Qui sont Opprimés Pour ceux Qui souffrent Le deuxième texte Le troisième texte Le troisième texte Le texte Des Haïs 59 Vient encore Vient encore Observer une situation Dramatique Dans la vie De peuple Et la délivrance Est retirée Le salut Se tient éloigné Car la vérité Trébiche Sur la place publique Et la droiture Ne peut approcher La vérité La vérité A disparu Et là il dit L'éternel voit D'un regard Indigné Qu'il n'y a plus De justice Il n'y a plus De droiture Mais Ce qui choque Dieu Ce qu'il voit Qu'il n'y a Personne Qui voit Les choses Que lui est en train De voir Alors que Nous sommes Témoins De la souffrance Des autres Nous sommes Témoins De la misère Des autres Mais cette souffrance Là Nous ne sommes Pas capables De pouvoir L'avoir Mais il va Plus loin Non seulement Que nous ne pouvons Pas voir Constater Le malheur Des autres Mais Il ne trouve Personne Personne Qui intercède Lorsque nous faisons Des prières Des demandes Nous demandons Des choses A Dieu C'est pour C'est pour Chacun C'est pour Nous J'ai toujours Imaginé une chose Si je vais Dans une assemblée Dix chrétiens Pris Sur les dix chrétiens Probablement Probablement Que neuf Pris chacun Pour soi Pour ses problèmes Pour ses besoins Pour ses projets Pour sa Destinée Cela n'est pas mal Cela n'est pas mauvais Mais ici Dieu cherche Quelqu'un Qui a une pensée Pour l'autre Quelqu'un Qui pense Aux autres Quelqu'un Qui pense A sa famille Quelqu'un Qui pense A la société Dans laquelle Il vit C'est à dire Quelqu'un Qui intercède Il dit Je ne trouve Personne Alors j'ai compris Que le plus grand malheur De ceux qui ont vécu Sous l'ancienne alliance Quand vous prenez Les trois textes Ecclésiastes 4, 1, 3 Esaïe 59, 14, 16 Ézéchiel 22, 29 à 31 Vous allez voir Que ces trois textes Nous ramènent A une chose Les gens sont en train de souffrir Les gens sont opprimés Les gens sont écrasés Il y a personne Il y a personne Pour les consoler Et il y a personne Qui intervient Auprès de Dieu Pour eux Et intervenir Auprès de Dieu Pour l'autre Ou pour les autres C'est cela L'intercession Donc il manque Un consolateur Et j'ai compris Pourquoi lorsque nous lisons Le psaume Dieu dit que le peuple Était dans l'errance Ils appelaient la délivrance Ils cherchaient le secours A Dieu Les peuples étaient Dans l'errance Savez-vous Qu'en ces temps-là Les peuples n'avaient Ni consolateurs Ni intercesseurs Lorsqu'il n'y a pas D'intercesseurs Écoutez-moi bien Dieu intervient Dans les affaires Des hommes Lorsque les hommes Aux-mêmes Le font intervenir Dieu nous a donné Des promesses Des promesses Merveilleuses Mais il intervient Lorsque nous L'invitons à intervenir Lorsque nous Le faisons intervenir Pourquoi ? Parce que Dieu Nous a créés Responsables Parce que Lorsque nous allons Dans le premier chapitre Du livre de Genèse Il nous a créés A son image Afin que nous Dominions Sur la terre Que nous Gouvernions Sur la terre De surcroît Nous sommes Le représentant Légal de Dieu Sur la terre Un représentant Légal C'est une personne Qui a reçu Le mandat De la part D'une autorité A qui l'autorité A léguer le pouvoir L'autorité D'agir A son nom Et à sa place Voilà pourquoi Il est de notre responsabilité En tant que chrétien En tant qu'enfant de Dieu De résoudre Nos problèmes Sur la terre Et quand nous ne pouvons pas Au-delà de nos limites Le faire intervenir Et lorsque nous faisons appel à Dieu Pour résoudre nos problèmes Pour les problèmes des autres Nous intercédons Un intercesseur C'est celui Qui va se placer Entre celui qui est dans les besoins Celui qui souffre Et Dieu De part et d'autre Et faire appel à Dieu C'est comme si À l'arrêt Du bus Tu vois quelqu'un qui s'écroule Et toi tu prends ton téléphone Qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles Les pompiers Tu appelles les pompiers Pas pour toi Mais pour cette personne Qui est en train de s'écrouler Et donc l'intercession Nous conduit Nous À faire appel à Dieu À faire intervenir Dieu Nous ne pouvons pas Observer le malheur des autres Nous ne pouvons pas Observer le malheur Dans nos familles Nous ne pouvons pas Voir les autres malades Nous ne pouvons pas Voir les autres mourir Nous ne pouvons pas Voir notre société Écrasée Dominer Exploiter Les hommes maltraités Les hommes en souffrance Cela n'est pas normal Notre mission Notre devoir C'est de mettre fin à cela Alors si Le peuple L'Ancien Testament De l'Ancienne Alliance Se retrouvait sous l'oppression Selon ces trois textes J'ai compris une chose Par la révélation du Saint-Esprit C'est que Sous l'Ancienne Alliance Il n'y a pas D'intercession surnaturelle Quelqu'un va me dire Abraham a intercédé Pour l'autre Quelqu'un va me dire Moïse a intercédé Lorsque nous allons Dans Genèse Au chapitre 18 Verset 26 à 28 Vous lirez à la maison Abraham a intercédé Lorsque Dieu lui a révélé Dieu dit Cacherai-je ce que je dois faire A mon serviteur Abraham Il lui a révélé Qu'il va détruire Sodomégo mort Et Abraham Se rendu compte Que son neveur L'autre se trouve là Et il a demandé à Dieu Les feras-tu S'il y a 50 justes Les feras-tu S'il y a 40 justes Les feras-tu S'il y a 20 justes Les feras-tu S'il y a 10 justes Dieu n'a trouvé Dans Sodome Ni Gomorre Ni 50 justes Ni 40 justes Ni 20 justes Même pas du juste Si Dieu avait trouvé Ne serce que du juste Il l'a laissé répentir De sa décision De détruire Sodome Et Gomorre Parce qu'Abraham A intercédé Mais cette intercession D'Abraham C'est une intercession Naturelle Abraham A eu une pensée Pour son neveur Loth Et il a plaidé Pour sa cause Auprès de Dieu Voilà pourquoi Dieu envoie les anges Pour sortir Loth Et sa maison De Sodome Avant de détruire la ville Et Moïse Et quand le peuple A commis le péché Du Vaudor Dieu voulait exterminer le peuple Et Moïse aussi A intercédé Mais toutes ces intercessions Sont des intercessions Naturelles Parce que ce matin Nous parlons de l'intercession Surnaturelle Moïse a intercédé aussi Et nous allons comprendre que Dieu vient indiquer Qu'il n'a trouvé Aucun intercesseur Aucun consolateur Il n'a trouvé personne Qui se tienne sur la brèche Personne qui construise un mur Qu'est-ce que c'est un mur ? Dans l'intercession Lorsque tu t'élèves Si les personnes pour lesquelles tu pries Sont en danger de mort Sont pourchassées par l'ennemi Par ta prière Tu construis un mur de protection Où l'éternel va les garder Les protéger Dieu n'a trouvé personne Qui construise un mur Vos familles ont besoin De ce mur là Vos maisons ont besoin De ce mur là L'église a besoin De ce mur là Mais savez-vous que Pour l'église Christ A formé ce mur Il dit Tu es pierre Sur cette pierre Je bâtirai Mon église Les portes de ce jour de l'enfer Ne préviendront Jamais Contre elle C'est le mur De la protection de l'église Quand tu es dans l'église Tu es sous la haute protection Du seigneur Il dit Les portes de ce jour de l'enfer Ne pénétrera jamais Dans ma maison Dans mon église Donc S'ils ont souffert Sous l'ancienne alliance Parce qu'il manquait Il manquait Un consolateur Et il manquait Un intercesseur Il dit Je ne trouvais Personne Qui se tienne A la brèche Il y a des situations Dramatiques Dans beaucoup de familles Faute d'intercesseurs Alors que sa famille A beaucoup de chrétiens Il y a des situations Dramatiques dans le pays Faute d'intercesseurs On crie On plaire Sur les viols des femmes Sur des tueries Sur des rébellions Sur des maladies Graves Des épidémies Comme Ebola Pourquoi ces situations Ne changent pas Dieu dit Je ne trouvais personne Ce n'est pas parce qu'il y a des églises Ce n'est pas parce qu'il y a des chrétiens Dieu ne dit pas que je n'ai pas trouvé d'église Dieu ne dit pas que je n'ai pas trouvé des familles Dans nos familles Il y a beaucoup de chrétiens Dans nos pays Il y a beaucoup d'églises Mais Dieu dit Je n'ai trouvé Personne qui se tient à la brèche Qui intercède Voilà pourquoi le diable Peut jouer avec nos familles Faute d'intercesseurs Faute d'intercessions Voilà pourquoi Le pouvoir démoniaque Les autorités spirituellement démoniaques Peut maltraiter leurs sujets Les gouverner Les réduire à l'état des choses Les réduire à l'état des esclaves Parce qu'il y a des églises Mais il n'y a pas d'intercesseurs Parce qu'il y a des chrétiens Mais il n'y a pas d'intercesseurs Personne qui se tient à la brèche Pour arrêter des situations calamitéses L'intercession surnaturelle Peut changer de situation L'intercession surnaturelle Peut arrêter des fléaux L'intercession surnaturelle Peut déloger les ennemis Qui détruisent les autres L'intercession surnaturelle Peut donner la mort A ceux qui oppriment les autres Et maintenant Si ceux de l'ancienne alliance Souffraient Parce qu'il n'y avait personne Pour les consoler Dans leur malheur Dans leur souffrance Il n'y avait personne Pour se tenir à la brèche Nous ne sommes pas dans leur situation Heureusement pour nous Mes frères, mes sœurs Nous ne sommes pas dans la situation Des contemporains d'Abraham Des contemporains de Noé Des contemporains de Moïse Nous ne sommes pas dans leur situation Nous sommes venus Sur la terre Dans une nouvelle dispensation Où les choses ont changé L'ordre des choses a changé Nous avons nous Les privilèges Nous ne pouvons pas vivre Dans la précarité Nous ne pouvons pas vivre Sous des malédictions Être lié par des malédictions Des liens Nous ne pouvons pas voir La délivrance éloignée de nous Nous ne pouvons pas être victimes Nous ne pouvons pas être victimes Des injustices dans la société Nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas être dans leur situation Car nous, nous avons été Amenés dans une nouvelle alliance En Jésus-Christ Et dans cette nouvelle alliance Je viens vous annoncer Une bonne nouvelle Et avant que je l'annonce Cette bonne nouvelle Mérite des acclamations Si Abraham a fait une intercession naturelle Si Moïse a fait une intercession naturelle Nous, nous avons le privilège De faire une intercession naturelle Nous ne sommes pas dans leur situation Voici notre situation Dans Hebreu Au chapitre 7 Hébreu chapitre 7 Verses 22 à 25 Hébreu chapitre 7 Verses 22 à 25 Je lis la parole au nom de Jésus Jésus est par cela Même le garant D'une alliance plus excellente De plus Il y a eu des sacrificateurs En grand nombre Parce que la mort Les empêchait d'être permanents Mais lui Parce qu'il demeure éternellement Possède un sacerdoce Qui n'est pas transmissible C'est aussi pour cela Qu'il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui Etant toujours vivants Pour intercéder en leur faveur Hallelujah Reprends la dernière phrase C'est aussi pour cela Qu'il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui Etant toujours vivants Pour intercéder en leur faveur Hallelujah Il est les grands D'une alliance parfaite La nouvelle alliance Et nous sommes acteurs De cette nouvelle alliance Là où sous l'ancienne alliance Dieu n'a pas trouvé Quelqu'un qui se tient A la brèche Quelqu'un qui construit un mur Pour protéger Quelqu'un qui console Dans la nouvelle alliance Non seulement Que Christ est mort à la croix Pour nous racheter Non seulement Que Christ est ressuscité Non seulement Qu'il est monté Auprès du Père Non seulement Qu'il se tient A la droite du Père Mais dans sa position Il est notre avocat Il est notre intercesseur Donc aujourd'hui Tu ne peux pas souffrir Comme c'est de l'Ancien Testament Pour dire Qui priera pour moi Qui m'entendra Qui interviendra pour moi Parce que Nous avons Un intercesseur Et l'intercession Qu'il fait Parce que ce n'est pas Un homme qui prie C'est Dieu qui prie Pour toi C'est cette intercession là Qu'on appelle L'intercession Surnatérale L'intercession Surnatérale Est supérieure A l'intercession naturelle Christ le fait Pour nous Et nous aussi Il nous a rendu Capables De le faire Pourquoi Ne savez-vous pas Que votre corps Et le temple Et le Saint-Esprit Parce que nous sommes Sa demeure Le Saint-Esprit Est Dieu Dieu est à nous Lorsque j'ouvre ma bouche Pour plaider Pour la cause des autres Je rentre dans l'intercession Surnatérale Lorsque je prie Un esprit La Bible dit Faites en tout temps Des prières Un esprit Paul dit Je prie Un intelligence Mais je prie Aussi Un esprit Lorsque je prie Un langue Lorsque je prie Un esprit Je rentre dans l'intercession Surnatérale Parce que L'esprit Qui est en moi Va exprimer Des choses Que je ne peux pas Exprimer Avec mes cinq sens Des choses Que je ne connais pas L'esprit Va aller sonder La profondeur Des problèmes Des gens Dans ma maison Dans ma famille Dans l'église L'esprit L'esprit Va s'exprimer Quand je prie Un esprit Je m'adresse Directement A Dieu Écoute-moi bien Quand je prie En intelligence Satan Peut intercepter Mes paroles Et il peut Me résister Il y a une dimension De la résistance Dans la prière Si je prie En intelligence Satan Il peut Intercepter Mes paroles Mais lorsque Je prie En esprit Satan Ne peut Rien Comprendre Il ne peut Rien Faire Il ne peut Rien Intercepter Parce que Je parle Dans le langage De Dieu Qui n'est pas Le langage De Satan Je parle Dans le langage De Dieu Il n'y a que Dieu Qui m'entend Personne Autre Nous pouvons Être Ensemble Mais lorsque J'ai pris En esprit Il n'y a que Dieu Qui comprend Ce que Je dis Et il y a Des choses Qui passent Pas des révélations Par mon esprit Lorsque J'ai pris Un esprit Que moi-même Je ne connais pas Nous lisons Dans Romain Dans Romain Au chapitre 8 L'intercession Surnaturelle Ou l'intercession Par l'esprit Romain Chapitre 8 Verset 25 Romain Chapitre 8 Verset 25 Nous lisons La parole De Jésus Christ Mais si nous Espérons Ce que nous Ne voyons pas Nous l'attendons Avec persévérance De même Aussi L'esprit Nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons Pas ce qu'il convient De demander Dans nos prières Mais l'esprit Lui-même Intercède Par les soupirs Inexprimables Alléluia De même Aussi L'esprit Nous aide Dans notre faiblesse Dans l'intercession Naturelle Je peux être faible Parce que Je prie En intelligence Et en connaissance Je peux utiliser Mes cinq sens Mais lorsque Je rentre En esprit Lorsque l'esprit Intervient Je ne suis plus faible L'esprit Vient m'aider Quand J'oriente Mal Ma prière L'esprit Corrige Là Où je n'ai pas dit I Où je dis O L'esprit enlève Le O L'esprit met I L'esprit dit à Dieu Voilà ce que ton fils Vait dire Et Dieu m'entend Et Dieu m'exhauste Et donc Premièrement Nous avons un intercesseur Qui n'est pas N'importe qui Nous avons vu Dans l'ecclésiaste Que les gens souffrent Les gens ont des problèmes Mais personne n'intervient Personne ne les console Mais nous Dans la nouvelle alliance Jésus Il voit Et Jésus Intercède A notre faveur Quand tu es dans la maladie Sache que Jésus Intercède à ta faveur Quand tu es dans des problèmes Ne dis pas Que je n'ai personne Tu es Jésus Dire que je n'ai personne Relève de l'incrédulité Un enfant de Dieu Ne peut pas dire Je n'ai personne Non Tu es Jésus Regarde le paralytique De Bethsaida Alors que Jésus Est venu jusqu'à lui Mais il a continué A dire à Jésus Je n'ai personne Pour m'accompagner Dans l'eau Alors que Jésus Était là pour le guérir Dans l'ecclésiaste Nous avons vu que Ces gens étaient Dans la souffrance Mais il n'y avait Personne pour les consoler Jésus est merveilleux Il a réglé Ces deux problèmes Qui se posaient Dans l'ancienne alliance Le problème De celui Qui se tient A la brèche C'est-à-dire L'intercesseur Et le problème De celui Qui devait consoler Ceux qui sont Dans le malheur Bien-aimé Dans le Seigneur Quand tu seras Dans les problèmes N'attends pas Que toute l'église Du Jubilé Vienne chez toi S'ils viennent Gloire à Dieu Mais la consolation Ne viendra pas Des autres Les gens peuvent Te visiter Sans te consoler Et d'ailleurs Il y a de mauvais visiteurs Qui sont des moqueurs Qui sont des rapporteurs Et il te visite Tu te poses Tant de questions Et il veut s'accomparer De toute la situation Parce qu'il doit rapporter Moi j'ai été le voir J'étais vraiment témoin J'étais là Tu as dit 10 mots Il dira 30 mots Non Sache que Dans le moment difficile Tu as un consolateur Jésus a réglé Des problèmes pour nous C'est pour cela Que je vous ai dit Tantôt Que nous bénéficions De privilèges Que nos ancêtres Nos aïeux Dans la foi N'en ont pas bénéficié Avant de quitter La terre Il dit Je ne vous laisserai Pas seul Je vous enverrai Ce que le père Avaient promis Le Consolateur Consolateur Ecclesiaste C'est dit Personne qui les console Je vois des vivants Plus malheureux Que des morts Bien aimé Dans le Seigneur Lorsqu'on vous dit Que quelqu'un vit Mais il est plus malheureux Que ceux qui sont morts Quelle souffrance Quelle galère Quelle précarité Il a observé cela Et dans notre société Nous voyons des fois Des gens Pour manger Ils sont obligés D'aller fouiller Des poubelles Ils prennent du pain À la poubelle Mais ce sont des vivants Il y a une souffrance Qui dépasse même Le mot souffrance Ecclesiaste Savit cette souffrance Ecclesiaste Savit à quel point Les gens étaient Maltraités Opprimés Écrasés Rendus À l'état Des animaux Et il dit Je vis Le vivant Plus malheureux Que le mort Mais il n'y a personne Qui les consomme Jésus est amour Il est merveilleux Il nous aime Il a résoli Tous ces problèmes là C'est pour cela Que la nouvelle alliance Est meilleure Par rapport A l'ancienne alliance La nouvelle alliance C'est parfaite Elle n'a pas de faille C'est une alliance Complète Nous lisons Dans Jean Au chapitre 7 Verset 37 Jean chapitre 7 Non, non, non Chapitre 14 Verset 16 Jean chapitre 14 Verset 16 J'ai eu la parole Au nom du Seigneur Et moi je prierai le Père Et il vous donnera Un autre consolateur Afin qu'il demeure Éternellement Avec vous L'esprit de vérité Que le monde Ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Il ne le connait point Mais vous Vous le connaissez Car il demeure avec vous Et il sera en vous Je ne vous laisserai pas Orphelin Je viendrai avec vous Encore un peu de temps Et le monde Ne me verra plus Mais vous Vous me verrez Car je vis Et vous vivrez aussi Amen Je prierai le Père Et il vous donnera Un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement Avec vous L'esprit de vérité Que le monde Ne peut recevoir Bien-aimé Tu as reçu Jésus-Christ Comme Seigneur Le Sauveur Le Saint-Esprit De Dieu Est en toi Le consolateur Est en toi Matin Midi Soir Pourquoi pleures-tu Pourquoi te plaindre Le consolateur Est en permanence Avec toi Et en toi Il a réglé Les problèmes De l'intercession L'homme qui se tient La brèche C'est lui-même Jésus-Christ C'est notre intercesseur Voilà pourquoi Dans Jean 17 Il fit une prière Celle que nous appelons La prière Sacré d'Ortal Avant De quitter ce monde Il a prié pour nous Il a prié pour notre unité Il a commencé à exercer Le ministère L'intercesseur Sur la terre Avant de monter Et ce ministère Jésus Continue A l'exercer Comme nous avions dit Dans Romains Au chapitre 8 25-26 Il est notre intercesseur Et il nous rend capables Par le Saint-Esprit A ce que notre esprit Rentre dans le langage de Dieu Dans 1 Corinthiens chapitre 2 Verset 9 à 10 Parlant de l'esprit 1 Corinthiens chapitre 9 Verset 9 Excusez-moi Je vais la prendre De Jésus-Christ Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées Par l'esprit Car l'esprit sont de tout Même les profondeurs de Dieu Amen Lorsque nous sommes Dans l'intercession naturelle Nous ne pouvons pas Sonder les choses cachées Mais lorsque nous prions Un esprit Nous sommes dans L'intercession surnaturelle L'esprit va jusqu'à sonder Les pensées de Dieu Et l'esprit Va jusqu'à nous révéler Les choses Que l'œil ne peut pas voir Que les oreilles Ne peuvent pas entendre Parce que l'œil Comme les oreilles Relève du domaine naturel Mais l'esprit Relève du domaine Surnaturel Bien-aimé dans le Seigneur Le mystère De l'intercession surnaturelle Nous amène à comprendre Que nous devons Intercéder Pas seulement Prier pour nous Vous savez L'homme qui a étonné Jésus Avec une grande foi N'était pas juif Un centennier romain Il est venu voir Jésus Pas pour lui-même Mais pour son serviteur Qui était malade Viens guérir mon serviteur Ce serviteur lui était attaché C'est celle-là L'intercession Plaidez en faveur des autres Intercédez pour vos familles Intercédez pour l'église Intercédez pour la nation Vous savez L'intercession surnaturelle Débloque beaucoup de situations Vous ne pouvez pas le savoir Priez en esprit Lorsque vous priez un esprit Vous allez voir Que l'esprit qui sont de tout L'esprit peut aller Même déboulonner Les ennemis Là où ils se tiennent en conseil Contre votre famille Contre vos enfants Contre votre église Daniel priait 21 jours de jeûne et prière Nous faisons le jeûne de Daniel En ce moment à l'église Depuis le 1er mai Mais vous savez Qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai envoyé un texte Sur la prière Qui fait ôter le nuage Sur votre destinée Les ténèbres sur votre destinée Lorsque Daniel Lorsque Daniel s'est mis A prier Il ne priait pas pour lui Il priait pour Israël Il priait pour son peuple Il avait besoin de savoir La révélation que Dieu Alors qu'il avait la promesse C'est Dieu Pour le rétablissement Pour le rétablissement D'Israël Pour le retour De son peuple De la captivité A Jérusalem Mais Dieu envoie l'ange Gabriel Pour venir Donner un message à Daniel L'ange Gabriel Est intercepté Par des puissances Démoniaques Des principautés Des autorités La Bible dit Que l'ange Gabriel Fit appel à Michael Et ses anges Qui vèrent libérer En réalité Ils vèrent libérer Le nuage Que l'ennemi Avaient élevé Au-dessus de Daniel Je veux que tu comprennes Que des fois Tu pries longtemps Sans résultat Des fois Tu pries depuis des années Sans résultat Tout simplement Parce que Depuis que tu priais En intelligence De que tu priais En connaissance Le diable A entendu Tes paroles La Bible dit Que Dieu avait entendu Les paroles De Daniel Dans Daniel chapitre 10 A partir du verset 12 Vous pouvez lire A la maison Quand l'ange venit Il dit Depuis le jour Où tu avais commencé Dieu avait entendu Tes paroles Non Je voudrais dire A quelqu'un Que Dieu entend Tes paroles Quand tu pries Tu parles Dieu entend Tes paroles Et Dieu envoie Un ange Par rapport A tes paroles Dieu répond Par rapport A tes paroles Corneille priait Et Dieu envoie Un ange Pour le dire Tes prières Et tes aumônes Comme pour dire Tes prières Et tes offrandes Sont montées Et Daniel a vu Pendant Ces temps De jeunes prières L'intervention Du ciel Parce que Le diable S'est interposé Bien aimé Peut-être Que dans ta famille Il y a des personnes Qui sont dans des situations Difficiles Peut-être Que dans l'église Tu connais un bien aimé Qui est dans une situation Catastrophique Peut-être Que La société Dans laquelle nous vivons Il y a des situations Qui ne changent pas Au lieu de nous contenter Tous les samedis Depuis 25 samedis De parler des gilets jaunes Quand est-ce que nous allons Nous lever En intercessaire Pour changer La situation De la France Parce qu'ils sont là Depuis 25 semaines Ils n'ont pas changé La situation De la France Mais nous Nous sommes capables Par l'intercession Prophétique Et surnaturelle Pour la France Est-ce que nous Prions Pour cette nation Est-ce que nous Ne pouvons pas Nous lever Comme un seul homme Priez pour cette nation Est-ce que vous Intercédez Pour moi Les pasteurs Mères Ici à Paris Tous les jours Est-ce que vous Vous intercédez Pour ma santé Est-ce que vous Dites à Dieu Que celui-là Nous le voulons Ne dites pas Amen Mais répandez-vous Paul dit Amen Pour ceux qui le font Paul demande A l'église De prier pour lui Je parle de Paul Qui ressuscite le mort Paul demande A l'église Il dit Priez pour moi Pierre Celui à qui Christ a dit Tu es Pierre Sur cette pierre Je bâtirai mon église Et jeté en prison Par Hérode Et Hérode décide Le lendemain De les juger De les condamner à mort Alors qu'il venait De décapiter L'apôtre Jacques Il lui a coupé la tête Comme il l'a fait L'autre Hérode L'a fait à Jean-Baptiste La Bible dit Que l'église A intercédé Pour Pierre L'église n'a pas dit Pierre c'est un homme De miracle Pierre est capable De disparaître De la prison lui-même Amen Quand tu pries Tu pries pour toi Peut-être que tu penses Le bishop Il a l'onction Il a la puissance Il n'a pas besoin De ma prière J'ai besoin De ta prière Intercède aussi pour moi Bien aimé Dans le Seigneur Rentre dans L'intercession Surnaturelle Aujourd'hui Tu vas prier Un esprit Paul dit aux Ephésiens Faites en tout temps De prière Un esprit Il dit Je prie en intelligence Mais je prie aussi Un esprit Quand tu vas ouvrir Ta bouche Tu vas prier en esprit Tu vas prier en langue Tu vas parler à Dieu Tu peux écarter par ton Intercession Surnaturelle Un danger Qui est en route Sur ta maison Sur ton enfant Sur ton mari Tu peux écarter un avc Tu peux écarter un avc En route Sur ton mari Tu peux écarter un avc En route Pour ta femme Tu peux écarter un danger En route Sur l'église Tu peux écarter Un terroriste Dans le train Que tu vas prendre Est-ce que tu pries Pour la sécurité De la France Avant de sortir De ta maison Parce que tu es concerné Il y a des chrétiens Qui mèrent Dans les attentats Aussi L'intercession Surnaturelle Change De situation Parce que L'esprit Humain Est au contact Avec le Saint Esprit De Dieu Et Jésus Est en contact Avec nous Alors qu'il intercède Pour nous Nous avons Les privilèges De ne pas souffrir Comme ceux De l'ancienne alliance Parce que nous avons Un intercesseur Qui est Jésus Christ Bien aimé Nous voulons prier Lève-nous Je vais inviter La chorale A monter Pendant cette intercession Surnaturelle Tu vas changer Le cours De l'histoire Dans ta famille Qui va changer Qui va changer Le cours de l'histoire Dans ta maison Qui va changer Le cours De la destinée De ta femme De ton mari Qui va changer L'histoire Du jubilé Vous savez Le jubilé A une grande histoire La semaine dernière Un serviteur De Dieu Est venu me voir Pour me livrer Un message Sur jubilé Sans terre Mais ces messages Là je l'avais Déjà reçu Vous voyez Dieu est allé Revéler ces messages A quelqu'un A 8000 kilomètres D'ici Tel que Je l'avais reçu Sur le projet Jubilé Saint terre Sur les centeniers Hallelujah Je profite De l'occasion Pour vous dire Si vous êtes centeniers Mettez-vous au travail Parce que Dieu Lui-même Va s'en occuper Ce n'est pas Une affaire Des hommes C'est une affaire De Dieu Mettez-vous Au travail Sinon même Les chaises Vont se mettre Au travail Pour jubiler Saint terre Nous voulons prier Bien aimé Tu ne prieras pas Pour toi Tu vas prier Pour quelqu'un d'autre Tu vas prier Pour tes frères Pour tes soeurs Pour la famille Tu vas prier Pour l'église Prie pour ta femme Prie pour ton mari Prie pour tes enfants C'est un moment spécial Que Dieu A choisi Pour changer le cours De l'histoire Il y a une mauvaise Nouvelle en route Qui s'annonce Que tu n'accepteras pas Si on te le dit Mais au cours De cette intercession Surnaturelle Dieu va changer La mauvaise nouvelle En bonne nouvelle Au cours de cette intercession Si tu connais Quelqu'un Qui est malade Prie pour sa maladie Dieu va le guérir Prie Prie pour les personnes Que tu aimes Qui souffrent Prie pour quelqu'un Que tu aimes Qui n'a pas d'enfant Je ne te demande pas D'aller le voir A la fin Pour dire Je priais pour toi Non Tu pries seulement Point barre Prie pour quelqu'un Qui n'a pas de mariage Dieu Alors que nous prions Un esprit Si tu n'as jamais Prie un esprit Tu feras cette expérience Aujourd'hui Tu prieras en langue Tu parleras La langue de Dieu Nous sommes en Jeune et prière C'est l'intercession Surnaturelle Elle est prophétique Cette intercession Parce qu'elle va Produire des miracles Au jubilé Elle va produire Des miracles Dans nos familles Elle va produire Des miracles Dans les nations Et lève ta voix Maintenant Le feu Est dans ta bouche Le feu Est dans ta bouche Prie un esprit 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 En réalité En l'homme C'est l'esprit Prie un esprit 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 L'intercession prophétique Surnaturelle Prie, 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 prie Christ est associé à ta prière Le Seigneur est associé à ta prière Il est associé à ta prière Yeah Monde, 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 monde Dimension prophétique les langues pour